Ce procès à huis clos, c'est d'abord une nouvelle épreuve pour la famille et les proches de Romain Barré. Ils vont devoir revivre les auditions des accusés et les expertises. Mais au-delà du jugement, ils attendent surtout des réponses. Ce procès est évidemment très difficile pour les partis civils et pour la compagne de Romain Barré que je représente. Ce procès peut être aussi l'occasion de faire évoluer des paroles, bien sûr, et de permettre à la famille et aux proches de Romain Barré d'avoir peut-être des explications qui soient données avec plus de maturité par les accusés. Mon client avait 19 ans au moment où il a commis l'irréparable. Il a, je crois, assez rapidement et dès les premières heures de sa garde à vue, reconnu les faits avec beaucoup de détails, en cherchant en tout cas à assumer sa responsabilité. L'objectif aujourd'hui dans le cadre de ce second procès, c'est de poursuivre cette quête de vérité. Il se sait débiteur d'un devoir de vérité à l'égard des proches, notamment de la victime. Pour les deux principaux accusés qui n'ont pas fait appel, le but est surtout de ne pas voir leur peine alourdie par ce nouveau jugement. Ils ont été condamnés respectivement à 23 ans et 17 ans de prison en première instance. Pour la troisième accusée, à l'origine de l'appel, est condamnée pour complicité ce qu'elle a toujours nié. L'enjeu, c'est justement d'arriver à faire redéfinir son rôle dans ce meurtre sordide. Je crois que cette jeune femme n'a pas été complice pour attenter à la vie de M. Barré. Voilà, c'est ce qui paraît juste, que ce soit révoltant aux yeux de la famille, qui a besoin de faire son deuil dans les conditions les meilleures possibles, de revivre tout ça. C'est difficile. Ça, c'est la place, c'est la souffrance des victimes, la justice et autre chose. C'est la distance avec l'émotion des uns et des autres, y compris de ma cliente. Le verdict de ce procès en appel à la cour d'assises des mineurs de Rennes est attendu le 16 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada